Depuis 60, le premier président, il est parti, il a laissé ses pères ici et jusqu'à présent c'est toujours le même, c'est toujours un groupe restreint qui partage au sens propre comme au sens figuré du terme les avantages et les privileges du pouvoir. Alors, le premier point qui est là sous mes yeux et qui me paraît le plus important c'est que le mouvement est dit horizontal. Et comme le mouvement est dit horizontal, c'est-à-dire qu'aucune hiérarchie n'existe entre les personnes participantes, nous n'avons pas besoin d'un violon. Nous sommes tous des présidents, nous sommes tous des secrétaires gérards, nous sommes tous des vice-présidents. Le deuxième point, le mouvement est non-violent. mais appel à la désobéissance civile. Le mouvement Transcendent des classes, c'est la première fois qu'un mouvement d'une telle ampleur dénonce les systèmes politiques mis à part les mouvements anarchistes. Oui, au Sénégal, nous avons des mouvements qui existent et qui se disent si tu en es. A l'approche des élections, beaucoup de mouvements sont nés en réaction comme le M23, comme le Fianama et plein d'autres. Nous avons eu le mérite de n'être avant même qu'on puisse parler d'élection parce qu'on a été lancé après juste l'élection de M. Saldé. C'est un mouvement aussi qui va connaître une exportation rapide et de grande ampleur. Ça, c'est les objectifs personnels et je pense que vous allez le partager. Il serait le mouvement social le plus important au Sénégal depuis l'indépendance grâce à son spontanéité, son organisation efficace. Réformer les systèmes économiques et financiers, lutter contre l'austérité, contre la corruption, réformer les systèmes politiques, faire une révolution citoyenne, se rassembler, donner une place médiatique aux citoyens, surtout ça. À chaque fois que l'on a besoin de nous, c'est à la veille des élections. Là, vous pouvez parler, vous pouvez vous exprimer après. Taisez-vous, il y a toujours ces gens-là qui se présentent comme étant l'intelligentia sénégalaise. On n'a pas besoin d'avoir 40 ans ou bien 60 ans pour commencer à s'engager dans la vie publique. En gros, c'est ça la définition des mouvements. On se présente comme des dissidents. On n'est pas soumis à aucune autorité. On respecte la loi, mais soumis qu'à l'autorité divine. Il y a le professeur qui nous suffit comme exemple induisé, que nous ne soyez ni oppresseurs ni opprimés. Je vous écoute, la parole est à vous. Chers éminés, ma star. J'ai vu que c'est un mouvement, il n'y a aucune hiérarchique. À la fin du discours, j'ai vu le président des éminés. Donc, tu ne penses pas que c'est un peu contradictoire. C'est écrit. Il n'y a pas d'IRH. Là, vous dites que c'est la presse qui vous a autoproclamé président du groupe des éminés. Le journaliste Charles, parfois, il me présente comme étant l'éminé en chef. Justement, vous devez vous éminer quand vous s'appelez président. Non, non, ça n'a aucune importance. Tu sais, je pourrais aujourd'hui me proclamer ou bien m'auto-proclamer président des éminés et créer un groupe. Non, si j'ai fait ça, c'est parce que je ne veux pas exclure des gens. C'est parce que ce n'est pas pour des ambitions personnelles. Je n'ai aucune ambition personnelle. Et si c'était le cas, je ne serais pas aujourd'hui dans un travail d'activiste dans le dissident. Si vous avez vu en bas de page, Parc Montagnol, président des éminés, c'est parce que c'est le journaliste qu'il a vu. En bas de page, il serait signé président des éminés. Donc, ce n'est pas la presse. Non, 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 regardez. Si quelqu'un veut écrire quelque chose, il peut l'écrire. Lui, il l'a écrit à tant que Mame. Nous aussi, nous avons écrit des textes qu'on a publiés dans notre page. C'est juste ça. Il a écrit ça à tant que Mame des éminés. C'est un journaliste qui doit écrire ce qu'il veut. C'est une page ouverte. C'est ça. Je pense que, comme c'est une lettre, regarde, une lettre de 100 000 euros, parce qu'une lettre, c'est personnel. Donc, on ne peut pas venir envoyer à quelqu'un comme Maxal ou bien, le chef de l'État, une lettre sans le signer. Une lettre doit être signée et personnalisée. Juste pour vous dire, j'avais une petite question à vous poser, si ça ne vous dénangerait pas. Juste pour savoir si le mouvement des éminés du Sénégal a une vocation politique ou pas. Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi pas ? Nous, jeunes éminés, qu'on puisse devenir des responsables politiques et dans tout ce qu'on fait. Il n'est pas exclu qu'un membre éminé puisse appartenir à un parti politique. Parce que, on ne va pas laisser la politique telle qu'elle est. Donc, il faut réformer ça. Et pour réformer ça, il faut qu'il y ait des gens qui sont et qui vont dans ce sens. C'est dans ce sens que je me suis inscrite. Et jusqu'à présent, je parle que je dis que j'utilise les gens. Parce que je suis extrêmement prudent. Et je ne veux pas, et je n'ose même pas parler de nous. C'est une prétention. Est-ce que c'est possible que ce mouvement n'ait pas une ambition politique ? Parce que si on veut avoir la voix des Sénégalais, pour moi, on devrait être là où on prend les décisions. C'est-à-dire, bon, juste, bon, être dans un gouvernement ou à l'Assemblée nationale, genre, truc quelque chose de comme ça. Mais sinon, si nous voulons se mettre ici dehors pour dire que ça, ce n'est pas normal, ça, ce n'est pas normal. Bon, je me dis qu'on connaît le Sénégal. Alors, on dira que ce n'est pas normal et ils ne vont pas en prendre acte. Ça, c'est sûr. Mon ambition, aujourd'hui, c'est qu'un jour ou l'autre, c'est l'un d'un ou bien Aboujaï Diop ou bien mon domaine. De bien secrétaire général du Parti démocrate du Sénégalais, pourquoi pas ? Parce que les idées sont là, elles sont bonnes. Mais les hommes qui sont là ne sont pas aussi responsables et aussi honnêtes qu'ils se présentent. Le Sénégal des années 60, comparé au Sénégal d'aujourd'hui, il n'y a pas de différence. Sinon, notre pays a très bien régressé, ce qui est désormais. Et aujourd'hui, quand on voit des jeunes se lever pour s'éligner par rapport à beaucoup de choses qui se passent dans notre pays, on ne peut que s'en féliciter. Comment comptez-vous faire pour faire entendre à la population de leur faire comprendre le mouvement, les édits, tout ça ? Vos démons, en fait, pour être plus clairs. Donc, nous avons juste besoin des ambassadeurs partout où nous sommes. Dans chaque quartier, on essaie d'implanter qu'un indigné. Lui, il fait son mieux, il trouve ses édits et le sénégal. Les actions parlent plus que les mots. C'est juste une contribution. Il faut passer à l'acte, de ne pas attendre le temps pas vu. Essayer d'aller dans le terrain, essayer d'un peu expansionner votre mouvement. Et j'ose espérer qu'à la sortie de cette réunion, on rencontre. Voilà, donc nous irons de l'avant et j'espère que les actes dont vous parlez seront concrets. Et ce mouvement va, comme cette inquiétude que soulevait Abdelhaidjou, sur la pérennité de ce mouvement, donc ce mouvement ira de l'avant et va avoir une exportation rapide et croissante. Monsieur ? Je crois qu'il y a nécessité de mettre sur pied un bureau. Parce que, par exemple, si le bureau n'est pas établi, quand vous serez invité, vous serez tenté de faire appel à un ami, parce que vous ne me connaissez pas, vous serez tenté d'inviter un ami que vous connaissez, avec qui vous avez partagé la même classe. Ceux qui risquent de te fatiguer. Ceux qui risquent de te fatiguer. Peut-être que le bureau, c'est ça qui nous attarde un tout petit peu. Donc, je vais mettre en principe qu'il n'y a aucune hiérarchie. Peut-être que dans la réalité, il ne va pas se réunir. Parce qu'on veut être des centaines de milliers de personnes. Et 100 personnes, même 50 personnes le fait décider, c'est un peu difficile. On va perdre du temps tout ça. A savoir si cette lettre ouverte au président et vos nombreuses interventions via les réseaux sociaux ont été sanctionnées par une réponse des autorités ou du président Makimem. L'essentiel, c'est de faire passer un message, c'est de dire que attention, monsieur le président. Beaucoup de choses que vous dénonciez il y a quelques années, c'est en train de faire même pire. Donc, on ne va pas rester dans l'indifférence. Comme je le disais, l'empathie, c'est la chose qui nous différencie des animaux. Si pour un Sénégal meilleur, si pour une bonne gouvernance, si pour une constitution respectée, on ne peut pas être en mesure de cotiser au minimum 500 francs par mois pour pouvoir organiser nos propres activités, pour moi, on n'a pas le droit d'être ici à perdre longtemps. Nous allons tous en bénéficier. Nos enfants vont en bénéficier. C'est toute la population, c'est la Galiste qui va en bénéficier. C'est nous les indignés. Donc, faisons de telle sorte que les organisations ou bien les parcs politiques ne s'identifient pas à ce mouvement. Même si c'est une organisation à but non lucratif. Au fait, le financement, c'est pour subvenir aux besoins du mouvement. Tout mouvement met en place des activités, si je puis le dire, de sensibilisation, d'information, etc. C'est tout juste pour dire que le financement peut être une nécessité pour le mouvement. Alors, si le mouvement veut un jour survivre. Ce n'est pas que les jeunes n'auraient que tu es top. Ce n'est qu'à l'établissement. Je sais qu'Afrique, c'est ce qu'on parle. Si tu n'as pas à l'établissement, tu n'as pas à l'établissement. Parce qu'il n'y a pas à l'établissement de l'établissement. L'avion, c'est pour toi. Il n'y a pas à l'établissement de l'école. Tu n'as pas à l'établissement de l'établissement. Tu n'as pas à l'établissement de l'établissement de l'établissement de l'établissement. Tu devrais être un visionnaire que tu ne pouvais pas l'établissement de l'établissement. C'est ça quoi.